Une visite improvisée, une poignée de mains franches. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, ils sont jeunes, partagent un même idéal de gauche, mais pas toujours, sur la même longueur d'onde. Je suis de Bess Jonathan, je suis délégué 7K dans l'entreprise G4S et je suis président des jeunes FGTB Bruxelles depuis deux ans maintenant. L'autre fille, Mostefa, j'ai 28 ans et je suis secrétaire général chez les jeunes socialistes bruxellois. Le jeune syndicaliste découvre pour la première fois ce lieu choisi par le PS pour célébrer la fête du travail. Chacun de son côté s'est investi dans une action militante. Le 1er mai, voilà l'occasion de repréciser les motivations. Rappelez aux jeunes, mais aux plus jeunes, que des gens se sont battus pour de nobles causes, comme la journée des 8 heures. Et donc, on s'est déveillé du 1er mai avec le PS et la Fédération Bruxelles du Parti Socialiste. Une fête du progrès se tiendra ici à la fête de la tentation. Moi, j'invite tous les travailleurs à venir à la place Roup pour le 1er mai. Ils verront notre travail de délégués syndicaux, ce qu'on fait, notre combat de tous les jours. Unis par de mêmes valeurs, ces jeunes ont pris il y a quelques années leur route pour mener leurs revendications. Ils ont le sens critique. Entre le syndicaliste et l'homme de parti, on se rapproche, on s'éloigne. Les décisions du gouvernement déçoient fortement les travailleurs. Et c'est vrai que voilà, maintenant, j'espère que dans l'avenir, le PS va un peu se réveiller et va être un peu plus à gauche. Il y a une indignation qui est tout à fait légitime de la part de la FGTB, je la comprends. Après, il faut savoir distinguer l'action du gouvernement dans laquelle le Parti Socialiste est minoritaire. Puisqu'ils sont de la même famille de gauche, ils vont se retrouver avec pas mal de sujets à discuter, sans oublier de faire la fête. On se dit à ce soir et au 1er mai. C'est le 20h.